Mais avant, je veux quand même qu'on prenne la peine de définir qu'est-ce qu'une blessure de surutilisation. Une blessure de surutilisation, ça survient quand une structure est soumise à un stress sous-maximal répétitif, c'est-à-dire que ce n'est pas assez fort pour que ça pète, mais le repos n'est pas adéquat pour favoriser l'adaptation structurelle. Quand on s'entraîne, on cause des dommages à notre corps, c'est normal, c'est pour ça qu'on est magané le lendemain. Un bon repos, un dodo, on revient en force et notre corps va avoir fait une réparation qui va être plus forte. On devient plus fort, c'est le principe de l'entraînement. Sauf que quand on est dans un contexte de surutilisation, on soumet notre corps à un stress pas suffisant pour que ça casse, mais en lui donnant pas assez de repos, c'est là où le stress devient plus grand que la tolérance de la structure, c'est là où l'inflammation va apparaître et les problèmes vont apparaître. Les facteurs de risque les plus communs, c'est l'augmentation rapide de l'entraînement et les entraînements de haut niveau prolongés. Mais il y a plein d'autres facteurs, que ce soit au niveau de l'athlète, au niveau de l'entraînement, au niveau des surfaces d'entraînement qui peuvent venir causer, influencer sur ce genre de problème-là. Puis pourquoi ma clientèle à moi va avoir plus de problèmes d'épaque de croissance versus une clientèle adulte qui va avoir plus de tendinite? Bien, c'est parce que la fise est le maillon faible de la chaîne structurelle os-muscle-tendon. Une chaîne brise toujours à son maillon le plus faible, donc l'inflammation apparaît toujours à son endroit, à l'endroit le plus fragile. Fait que c'est là où la fise rentre en ligne de compte. C'est important d'avoir un index de suspicion élevé parce que ça peut être facile d'oublier à quel endroit sont situées les fises sur nos petits squelettes pédiatriques. Mais c'est important d'avoir ça en tête beaucoup parce que ça va être à peu près 50 % de toutes les blessures sportives qui vont être des blessures de surutilisation au niveau des plaques de croissance. à anterrom Ajax et c'est important